C'est un schéma qui permet d'encourager la pratique du vélo, puisque justement, à un moment, si on veut pouvoir prendre son vélo, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour du tourisme ou pour d'autres raisons, il faut disposer d'infrastructures sécurisées. C'est souvent ce qui est remonté, c'est dire « je veux bien prendre mon vélo, mais je vais être en sécurité ». Et donc, la première des sécurités, c'est d'avoir vraiment une infrastructure dédiée. Et la problématique qu'on rencontre à chaque fois, que ce soit en Grand Est, mais même ailleurs, dans les autres territoires, c'est toujours d'avoir des continuités cyclables. Et donc, pour réaliser ces continuités cyclables et finalement pas avoir de rupture de piste cyclable, eh bien, il y a ce schéma directeur qui a pour but de faire vraiment toutes ces continuités à l'échelle de la région. Alors, on a mis en place un plan vélo qu'on a voté en juin 2022. Donc, c'est un plan vélo qui doit aller jusqu'en 2028 et qui doit nous permettre de pouvoir investir 125 millions d'euros aux côtés des territoires du Grand Est, les départements, les intercommunalités, pour pouvoir réaliser des infrastructures à l'échelle de la région et donc de pouvoir permettre à nos concitoyens justement de bénéficier de pistes cyclables, de parkings vélo sécurisés. Et donc, en fait, on a un dispositif où on soutient les territoires à hauteur de 10 euros par habitant pour pouvoir structurer différents axes vélo à l'échelle de la région et pour pouvoir finalement faire un maillage complet vélo sécurisé pour nos concitoyens pour que finalement, on puisse aller d'un point A à un point B et aussi qu'on puisse avoir des connexions avec tous les États limitrophes, mais aussi les régions limitrophes à la région Grand Est.